Bonsoir, vous êtes à mi-chemin, David Pujadas, à mi-chemin du record absolu détenu par Alain Duhamel qui a déjà commenté 10 élections présidentielles. Pour vous, c'est seulement la cinquième. Aïe, aïe, aïe. Non mais c'est la plus folle, c'est dans votre top 5 là. Ah oui, c'est la plus folle. Elle est numéro 1. Pensez qu'il y a un an, on nous disait, ça va encore être Hollande et Sarkozy. Vous vous souvenez de cet autre siècle politique que c'était ? Oui, c'est vrai. Il y a moins d'un an. C'est vrai, il y a des années-lumière en fait. Oui, ça semble vraiment une autre ère. 5 campagnes, donc 4 à la tête des soirées électorales de France 2. Du coup, vous êtes, pour les Français, l'homme qui annonce le nom du gagnant. On regarde. Dans quelques secondes, maintenant, il est 20h. Voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République. Voici le résultat de notre estimation. It's all, c'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République. Avec 53% des voix. 9h59 minutes, 45 secondes. Eh bien, oui, nous y sommes. C'est François Hollande qui est élu président de la République. C'est le moment de la révélation. Laurent, vous nous donnez ce résultat. Et pas cette année. C'est Laurent Delahouz qui a annoncé le nom du gagnant. Vous voyez, il faut un peu partager. Ça se discute comment ? Aprement ou pas ? Aprement, non. Ça se discute franchement, directement, à part raconter d'histoire, mais sans drame, bien sûr. Parce que celui qui annonce le nom du gagnant rentre dans l'histoire, dans les archives de l'INA. C'est quand même pas rien. Ah, vous voyez, j'y avais déjà ma place. Et cette année, c'est en regardant France 2 qu'Emmanuel Macron a appris qu'il devenait président. On le sait parce qu'on le voit dans les images tournées par Yannick Lédoré qui a suivi toute la campagne du nouveau président. Il était devant France 2. Un homme de 39 ans qui accède à la fonction suprême. Et face à lui, un parti d'extrême droite. C'était la deuxième fois. C'était déjà arrivé en 2002. Mais les commentaires à l'époque n'étaient pas tout à fait les mêmes. On regarde. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position. La surprise est énorme ce soir. Florian Philippot, vous nous direz si vous êtes déçu ou pas que Marine Le Pen ne soit pas en tête. L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. Vous êtes au quartier général de Marine Le Pen. Comment a-t-on réagi là-bas, qualifié mais seulement en seconde classe ? Beaucoup de téléspectateurs m'ont été surpris, voire choqués par le peu d'émoi suscité par la présence du Front National au deuxième tour en 2017. Vous comprenez ? Qu'ils soient choqués. Alors chacun peut avoir son avis. Mais c'est vrai que la situation n'était plus du tout la même. D'abord, en 2002, c'était une énorme surprise, comme je le disais. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce scénario. Alors qu'en 2017, on s'attendait même pendant très longtemps à ce qu'elle soit en tête et à ce qu'elle soit plutôt à 25 ou 26%. Ensuite, le Front National, il a changé évidemment depuis 2002. Et puis la perception du Front National a beaucoup changé elle aussi. À cause des médias ou grâce aux médias, ils ont une responsabilité dans la banalisation et la dédiabolisation du Front National ? Mais c'est plus qu'une question de banalisation et de dédiabolisation. C'est que le Front National a gagné les élections européennes. C'est que le Front National a failli remporter deux régions. Donc il y a une installation du FN dans le paysage politique qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était en 2002, où il avait seulement remporté quelques mairies. Il n'empêche, vous dites que les médias devraient se remettre en question. Vous dites qu'il y a une certaine forme de conformisme, de suivisme. Vous parlez d'un banc de poissons et d'une forme de paresse. Vous êtes sévère, hein ? Bien sûr. Pas spécialement à propos du FN. Oui, oui, en général. C'est vrai que nous, les médias, écoutez, oui, ça ressemble. C'est Jean-Claude Guillebeau qui a employé cette expression. C'est un banc de poissons, c'est-à-dire que vous ne savez pas quel est le premier poisson, mais tout le monde bouge un peu en même temps. C'est un empire sans empereur. Vous le constatez quand même. Vous avez vu que vous avez commencé à faire le geste de Marine Le Pen. La musique de fond que vous entendez dans les médias, elle est souvent un peu la même. Et c'est vrai. Les radios lisent la presse écrite, les télés écoutent la radio et la presse écrite regarde la télé. Et quand même, on a tendance tous à se nourrir. Il faut un sacré effort pour s'extirper de ça et laisser parler sa curiosité. Parce que c'est ça le secret, le seul secret. Vous avez le souci de faire cet effort en permanence, de dire non, ne suivons pas ? J'ai le souci. Est-ce que j'y arrive toujours ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il faut que chacun d'entre nous ait ce souci, évidemment. Il n'y a rien de plus simple que d'écouter le truc et puis de reprendre à peu près les mêmes problématiques, les mêmes questions, les mêmes expressions. Parfois, cette novlangue journalistique, vous l'entendez à longueur de journée. – Quelle est l'expression ? – Reste que, quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Toutes ces expressions dont on ne sait même plus ce qu'elles signifient. – Et vous les parrez de vos lancements ? – Je les proscris, complètement. Ah oui, ça m'agace. Et j'essaye aussi d'expliquer à tous mes collègues qu'il faut essayer de les proscrire. – Face à Marine Le Pen, je vous cite, un journaliste a deux options. Ouvrir le robinet d'eau tiède ou poser les questions qui fâches. On imagine quelle est l'option que vous préférez. Poser les questions qui fâches, c'est quand même s'exposer à l'accusation, désormais classique au Front National. Les journalistes roulent pour Macron et vous n'avez pas échappé à cette règle. – On vous a demandé une séquence en images que vous retenez de votre campagne. – Est-ce que je peux vous dire juste avant que le service public n'est jamais décevant compte tenu une nouvelle fois de la propagande à laquelle nous avons pu assister dans ce 20h ? – De quoi parlez-vous ? – Je parle par exemple, mais on aura l'occasion d'en discuter avec M. Langlais de la présentation qu'il a pu faire. De la même manière que ce reportage de l'œil du 20h, qui sont des journalistes qui se tiennent particulièrement mal et qui en l'occurrence mentent. – Vous roulez pour Emmanuel Macron et pourtant le Front National ne vous a pas récusé pour le fameux débat d'entre-deux-tours, avant qu'il soit question d'un duo mixte. – Mais parce que si vous voulez, dans tout ce qui est dit là, il y a une part aussi de grosses ficelles. Voilà, accuser les journalistes, accuser les médias de faire partie d'un système qu'on veut combattre, c'est aussi se poser soi en rebelle. Donc il y a une part aussi d'un toque, c'est profondément, je pense que Marine Le Pen, même si ça a été très difficile avec elle, c'est à la limite, c'est un passage, enfin quand je lui ai montré… – C'est presque une figure imposée ça, oui. – Oui, quand on lui a montré certains de ses collaborateurs dans des postures qui suscitent des interrogations, voilà. – Oui, ça ne lui a pas plu. – Ça ne lui a pas plu du tout. – Mais c'est toujours un moment compliqué d'être face à Marine Le Pen ? – C'est des moments où il faut être préparé, c'est des moments où il faut avoir travaillé, mais vous savez, c'est toujours des moments où il faut laisser parler sa curiosité. Moi, même face à Marine Le Pen, je la considère comme une interviewée comme les autres. Moi, je ne suis personne pour dire au public, voilà, il y a des parties respectables et des parties non respectables, il y a un vote bien et puis il y a un vote pas bien. Jamais je ne ferai ça. Donc je l'interview exactement comme les autres, mais j'ai des sujets de curiosité. Ça a été le cas sur son entourage, ça a été le cas sur les affaires. Alors parfois, ça fight, mais qu'est-ce que vous voulez ? Comme on disait, soit on ouvre le robinet d'autier, donc se planque, soit on y va. Mais ça n'a pas été seulement le cas avec elle. – Finalement, vous n'avez pas animé ce débat d'entre deux tours puisqu'il fallait respecter un duo de parité. C'est Nathalie Saint-Cricq qui a représenté France de ce soir-là et qui a passé une soirée, alors je ne sais pas comment la qualifier, animée, compliquée. – Madame Le Pen, on nous accuse de ne pas parler de fond de temps en temps. – Mais à fond, c'est très important, le Premier ministre. – Un sujet, est-ce que vous voulez bien nous écouter deux minutes ? – Mais je vous dis simplement que jamais… – Le chancelière d'Allemagne, soit content. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – On a compris, madame Le Pen, on a arrêté avec vos caricatures. – Non, non, mais d'accord. – L'infective à l'égard de l'Allemagne n'a jamais fait un tour. – S'il vous plaît, on a compris, on a compris la grande différence qu'il y a entre vous et moi. On a compris, on n'a pas compris, on n'a pas passé trois heures. – On avait décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'étais tournée. – On demandait aux salariés. – Attendez, c'est inaudible. – Vous vous disiez quoi devant votre télévision ? – Je ne sais pas, vous n'étiez peut-être pas devant votre télévision. – Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce beans ? – Ça, c'est le Christian Clavier. – C'est vrai que ce débat, il est parti complètement en vrille. Il a été dynamité par Marine Le Pen, qui a décidé de casser les codes, de casser le débat lui-même. Donc on a assisté à, est-ce que ça s'appelle un débat ? Est-ce que ça s'appelle une joute, plutôt ? Voilà, donc face à ça, Nathalie l'a essayé. Bien malin qu'il pourrait dire qu'il aurait fait mieux, franchement. – Karim Rissouli, qui participe avec vous à l'émission politique de France 2, pense que vous auriez certainement eu plus d'autorité pour intervenir ? – Eh bien, je n'en sais rien. Franchement, ce n'est pas évident. Parce que quand vous êtes dans une situation comme celle-là, où d'une certaine manière, il est assumé par l'un des candidats, et au final presque par les deux, parce qu'Emmanuel Macron a été pris pendant tout un temps aussi dans ce mouvement-là, ils n'ont que faire de vos remarques, de vos rappels à l'ordre. Donc vous pouvez essayer, est-ce que vous réussissez ? Je ne sais pas. – C'était quand même plus calme en 2012, avec François Hollande et Nicolas Sarkozy ? – C'était plus calme, c'est-à-dire qu'on avait affaire à deux personnes qui souhaitaient en découdre sur le fond. Donc ils souhaitaient défendre leur projet, attaquer celui de l'autre aussi, mais comment dire, oui, ne pas transformer ça en joute ou en pugilat. – Un débat qui a clôturé une campagne hors du commun, avec des moments surréalistes, notamment dans votre émission politique, le 23 mars, sur France 2, lorsque vous avez reçu la romancière Christine Angau. – Ah, ça, ça vous a plu. – Ah, François Fillon. – Si vous vous étiez retiré dans l'hypothèse d'un deuxième tour, les Républicains, Le Pen, on aurait voté pour les Républicains au deuxième tour, sans problème, sans se sentir complice de quoi que ce soit. On a besoin de pouvoir s'identifier à celui pour qui on va voter, de sentir que même de loin, il comprend ce qu'on ressent. – De quel droit vous estimez que l'emploi de mon épouse était illégal et qu'il était indécent ? – De quel droit ? – Je ne vous dis pas que je vous... – Attendez, il ne vous répondit pas ? – Je vous dis ce que je ressens. – C'est trop facile. – Je vous dis ce que je ressens. On est des millions à ressentir ça. – Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères ? – Oh, c'est triste. Oh, vous me faites de la peine. – Regardez, voilà. Moi, vous m'en faites pas. – Il est blessé ? – Oui, absolument. – Il est blessé, monsieur. – Absolument. – Vous savez pourquoi il m'a fait venir ? Il m'a fait venir parce que ce que je viens de vous dire, eux, ils ne peuvent pas le dire. – L'échange était violent, mais cette dernière phrase de Christine Angot, particulièrement ? – Pas spécialement. Alors, elle a le droit de le penser, ça ne regarde qu'elle et je ne sais pas à le commenter. Quand on fait venir un écrivain, ou plus généralement cette fameuse séquence de l'invité surprise, beaucoup de gens ont dit « Ah, vous saviez ce qu'il allait se passer ». On ne savait pas ce qu'il allait se passer. Quand on fait venir Michel Houellebecq lors de la dernière émission politique, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Par définition, c'est un moment subjectif. Donc, vous ne pouvez pas écrire le texte à l'avance de ces invités. – Et vous êtes à l'aise avec cette séquence ? – Alors, moi j'étais à l'aise pendant les trois quarts de la séquence. À la fin, j'ai trouvé que ça partait un peu… – Parce qu'il y avait des réactions du public, notamment ? – Oui, pas seulement du public, mais même Christine Angot elle-même. J'ai senti qu'elle était emportée par une forme d'émotion qui se traduisait par un excès, qui commençait à être mal à l'aise, donc je l'ai remercié. Et la séquence, elle a duré les deux tiers de ce qu'elle devait durer. Elle a été amputée d'une bonne partie, bien sûr. Oui, parce que c'est votre rôle aussi, à un moment donné, quand vous pensez que là, on sort trop du cadre. – Ça vous échappait peut-être, oui. – Oui, enfin, pas à moi, mais ça échappait, disons, à ce que doit être un échange. D'abord, qui doit être un échange. Quand Christine Angot a dit, non mais je ne suis pas venu là pour échanger. Bon, déjà, c'était déjà quelque chose. Et ensuite, quand elle est partie, j'allais dire, sur un terrain, voilà, où elle parlait de son visage, elle parlait de son air. Voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait des paroles qui soient dites et qui mettent tout le monde mal à l'aise. – C'est une séquence qui restera dans l'émission politique ? – Oui, alors écoutez, moi je vous dirais, l'émission politique, c'est deux heures de débat très sérieux, où on parle de la Syrie, où on parle de la dette, où on parle de Poutine, où on parle de tas de choses sérieuses. Et comme toujours, parce qu'on est une société du buzz, on a tendance à retenir que quelques instants. Donc pour moi, ce n'est pas ça qui marque la saison de l'émission politique, qui a été une émission qui a donné beaucoup le ton de cette campagne, qui a été présente lors de moments marquants, qui a révélé des candidats aussi. Mais après, je comprends que dans notre univers, ce soit ces phrases-là qui restent aussi parfois. – Des moments de télé. – Des moments de télé, comme on dit. Autre moment de télévision qui a marqué, le 15 avril, à trois jours du premier tour, vous avez animé aux côtés de Léa Salamé 15 minutes pour convaincre, avec cette succession d'entretiens avec les candidats. Évidemment, soirée qui a pris un tournant très particulier avec ce qui se passait sur l'attentat des Champs-Elysées. Vous la prenez en direct, vous en êtes informé, mais vous n'en faites état que 20 à 30 minutes plus tard. Pourquoi ce décalage ? – Parce que dans ces cas-là, et dans un moment aussi solennel, mieux vaut un excès de prudence qu'un excès de précipitation. Donc on a pris le temps d'être certain qu'il se passait quelque chose d'hors norme sur les Champs-Elysées, que ce n'était pas un fait divers. Et quand on en a été à peu près certain, à peu près, avec toutes les précautions d'usage et de langage, à ce moment-là, on l'a donné. Et ça reste un des moments très forts de cette campagne pour moi. Parce que quand vous avez les 11 candidats, vous apprenez qu'il y a ce qui ressemble à un attentat sur les Champs-Elysées. – Ça change tout, oui. – Ça change toute l'ambiance. Vous savez que les forces de police sont en train d'affluer parce qu'elle a le futur président de la France. Et donc il faut que tout le monde soit protégé, qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans la nature. C'est ce qu'on a pensé au départ, qui est une menace potentielle. Vous savez que dans l'esprit des 11 candidats, et notamment des 4 qui peuvent prétendre être président de la République, il se passe aussi quelque chose de spécial. Et le moment de la conclusion où chacun a jeté ses feuilles et réécrit une conclusion, il y avait une gravité qu'on sentait très forte sur le plateau. – Quand on met bout à bout tous les moments qu'on vient de revivre rapidement, on se dit que vous devez être fatigué, vous aussi, de cette campagne, David Pujadas. – Un peu fatigué, mais en même temps, c'est passionnant. – Pas si pourri que ça, on a beaucoup entendu que c'était une campagne… – Violente, trop violente, évidemment. Mais passionnante aussi. Elle a brassé beaucoup de choses, elle a remis en cause beaucoup de choses. Et donc, ces moments-là, vous vous sentez une responsabilité particulière. Et quand vous sentez en plus qu'il y a de la confiance, quand même, avec les téléspectateurs, que ce soit au journal de 20h, que ce soit dans l'émission politique, partout, c'est un moment passionnant d'essayer d'en éclairer les enjeux. – Les soirées électorales de France 2 qui ont gagné la bataille de l'audience dans les deux soirées face à TF1 et le JT de France 2 que vous présentez depuis 16 ans. Et vous êtes passé devant TF1 pour la cinquième fois de l'année. – Voilà, sans qu'il y ait une circonstance particulière. Avant, il y avait eu du sport ou des invités particuliers. Mais vous savez, cet événement qui est si particulier, qui sont des événements charnières, une campagne comme celle-là, une élection comme celle-là, on s'en est emparé. Et on s'en est emparé aussi dans le journal de 20h avec Agnès Varamian. Et on l'a décortiquée, on n'a pas eu peur d'aller dans tous les détails. Ce journal de 20h de mercredi dont vous parlez, qui était devant, on a fait 6 minutes sur la réforme du Code du Travail. Au fait, c'est quoi ? Tout le monde en parle, mais c'est quoi concrètement ? Et pourquoi est-ce que c'est aussi sensible ? Et pourquoi est-ce que c'est aussi contesté ? On va entendre tout le monde là-dessus, on va exposer clairement. C'est compliqué, c'est complexe. Ce n'est pas la fête, ce n'est pas la pièce de stade. – Ça fait quoi ? – Non, mais ça réunit tout le monde. – Non, mais ça réunit tout le monde. – Voilà, c'est pas… – Vous allez au fond des choses. – C'était au cœur quand même de la campagne et du programme. – Quand on prend les téléspectateurs pour des adultes, c'est ce qu'on a fait, ça marche. – Merci beaucoup David, vous restez avec nous. Nous allons accueillir un écrivain qu'on a beaucoup vu.